Le Galaxy A55 5G est arrivé, c'est toujours le smartphone carton plein de Samsung. Alors me direz-vous pas le Galaxy A55 5G parce qu'il vient à peine d'arriver et qu'il n'existait pas avant. Mais la gamme Galaxy A5 quelque chose, A54, A53, A52, vous avez compris l'histoire. Et avec le Galaxy A55 5G, il se peut que Samsung fasse ses meilleurs ventes sur l'année 2024. Je vous ai présenté la gamme Galaxy A de 2024 il y a quelques jours sans YouTube. Allez voir ma vidéo parce qu'il y a plein d'autres produits dont notamment le Galaxy A35 5G qui est aussi super cool. Mais aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le Galaxy A55 5G qui est un smartphone extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un smartphone très équilibré qui montre tout le savoir-faire de Samsung, notamment dans le milieu de gamme. J'aime beaucoup ce design avec ce dos en verre que je trouve extrêmement élégant. J'aime bien les côtés en métal brossé mais attends, il y a un truc que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout Samsung et je vous le dis, je vous le redis et j'ai déjà dit plein de fois, je le redis. Alors, je me doute que Samsung n'attend pas la parole de Monsieur Greux pour changer des choses. Mais ça, c'est un truc qui est problématique pour moi, je vous explique. Samsung, comme beaucoup d'autres constructeurs, Apple, énormément, veulent aller vers un côté un peu plus vert en disant on fait attention à nos emballages, on met des matériaux recyclés. Là, typiquement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant sur l'emballage parce que l'expérience pour venir ouvrir, vous voyez, le smartphone est un petit peu difficile parce qu'on est sur un truc un peu cartonné papier qui, du coup, me convient très bien parce que ça veut dire qu'il y a des matériaux qui sont bons pour la planète. Pareil, de la même manière, cette espèce de petit tissu toile, si je puis dire ça comme ça, et bien parce qu'on voit qu'on est sur un papier qui, je pense, a été recyclé, qui est probablement recyclable. Donc ça, une fois de plus, c'est bien pour la planète. Le fait qu'on ait plus de bloc de charge et qu'on garde un bloc de charge pour plusieurs appareils, c'est bien pour la planète. Donc voyez, le fait qu'il y ait du carton, qu'il y ait du papier, qu'il y ait toutes ces choses recyclées, c'est bien pour la planète. Mais ça fait des années, des années qu'il y a un truc qui me pose problème chez Samsung et que Samsung ne corrige pas. Et bien, c'est le fait de vous mettre un petit film plastique tout autour de son smartphone, je pense, pour venir le protéger. Et ça, voyez, je viens l'enlever, je ne suis pas super fan parce que ça, c'est un plastique transparent, ce n'est pas du papier. Et pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Pourquoi est-ce que Samsung vient nous mettre un contour en plastique qui fait tout le tour du smartphone ? C'est totalement à l'inverse de tout ce qu'ils nous disent sur le développement durable, sur l'écologie, voyez. Ça, vous allez le prendre smartphone par smartphone, voyez. Ça, c'est que la moitié du smartphone, c'est du plastique. Et quand on sait que ces smartphones-là vont être vendus en grande quantité dans le monde entier, je pense que c'est exactement la même chose sur le A35. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec des grandes quantités de plastique sur les smartphones. Et pour moi, c'est un non-sens total. On ne devrait pas avoir ça. Donc, voyez, je fais la démonstration. Je l'ai gardé vraiment précieusement comme ça pour vous le montrer. Donc, voyez, hop là, voilà, hop, voilà, j'ai tout enlevé. Donc, ça, ce sont les bouts de plastique transparents qui entourent votre Samsung Galaxy A55. Alors, peut-être que Samsung me dira non, ne t'inquiète pas, monsieur Greux. C'est du plastique qui est totalement recyclé. Ça ne craint rien. Je n'en suis pas convaincu. Et même ô combien, je suis persuadé que ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne trouve ça que chez Samsung. S'il faut regarder chez d'autres constructeurs, il n'y en a pas. Donc, je trouve ça dommage. Et ça, pour moi, c'est un des points noirs. Alors, ce n'est pas le plus grave. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Le produit est bien. Mais il y a un moment, il faut faire remonter les choses afin que peut-être ce que je dis, ou que d'autres, j'imagine, disent remontera jusqu'aux oreilles de Samsung et qu'ils changeront ça lors de leur prochain modèle. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon petit coup de gueule sur ce modèle-là. À côté de ça, le Galaxy A55 5G est un super smartphone parce que vous avez tout ce côté en métal brossé qui donne un côté premium, très, très agréable. Là, vous avez en plus, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, je vais essayer de zoomer au maximum. Une petite démarcation qui se fait ici et ici et qui vous permet de retrouver très facilement la zone pour venir allumer votre téléphone et le bouton de volume. Je trouve ça vraiment bien. Pareil pour la prise en main, c'est aussi très, très agréable. Là, je le tiens très, très bien en main. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Le fait d'avoir ces tranches plates me convient bien également. Mon lecteur de carte SIM sur le dessus. Bon, après, il n'y a rien de bien surprenant. L'écran est magnifique comme ce qu'on a l'habitude de retrouver chez Samsung. On a une dalle Super AMOLED, Full HD+, 2340 par 1080 pixels, 6,6 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Donc, ça, c'est très, très bien parce que ça apporte beaucoup de fluidité. Pour jouer à des jeux, pour naviguer, pour faire tout ce que vous voulez, c'est très réactif, très fluide et j'aime beaucoup. Si vous connaissez la qualité des écrans de Samsung, vous savez que les produits sont vraiment super bons. J'adore tout particulièrement ces écrans. Vous avez un mode confort visuel qui va jaunir légèrement davantage et qui va éviter de venir vous abîmer les yeux. Vous pouvez venir personnaliser la température de couleur. Je conseille de ne pas le laisser sur trop froid. Ne le mettez pas tout en bas. Venez le mettre légèrement comme ça pour venir jaunir légèrement votre écran. Je trouve ça vraiment intéressant. D'autant plus que l'écran est certifié. Prendre soin de vos yeux par SGS, c'est aussi extrêmement important. Et puis, au-delà de ça, c'est un écran qui est très lumineux, qui va jusqu'à 1000 nits. Je vais vous le montrer en mettant la luminosité à fond. Vous allez voir que c'est extrêmement lumineux. Là, je vous le montre en plein jour. Luminosité à fond, il y a beaucoup de soleil. Tout de suite, vous voyez là. Franchement, moi, je vois quand même plutôt pas mal. C'est plutôt agréable. Même quand je me mets, je dirais, avec le soleil derrière, c'est un peu plus dur quand je mets vraiment le soleil en reflet. Mais sinon, je me mets là, je vois quand même vachement bien. Donc ça, c'est quand même bien. Il y a une bonne lisibilité, une très très bonne luminosité ici. Donc pour regarder des films et des séries, du contenu sur YouTube, et pourquoi pas, la chaîne de Monsieur Greux, c'est très bien. Vous avez des haut-parleurs stéréo. Un ici, un autre là. L'haut-parleur gauche sera un haut-parleur plutôt de renfort, mais qui conviendra vraiment bien. Donc pour tout ce qui va être multimédia, vous n'aurez aucun problème. Multimédia, gaming, attention. Quand je parle de gaming, ne vous attendez pas à avoir un smartphone extrêmement puissant. On reste dans le milieu de gamme. On retrouve le processeur Exynos 1485 G de Samsung, qui fait l'affaire, mais qui ne vous apportera pas autant de performance que ce qu'on va retrouver sur un Galaxy S24 ou un Galaxy S24 Ultra avec le Snapdragon 8 Gen 3. Non ! Ici, vous aurez un processeur performant avec toutes les performances qu'on va attendre d'un smartphone dans le milieu de gamme. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on retrouve cette année, c'est que vous avez 8Go de RAM dans votre smartphone. Ça va apporter plus de fluidité, c'est aussi un confort. Il faut savoir que vous avez deux capacités de stockage, soit 128, soit 256. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à une carte micro SD, vous montez jusqu'à 1TB de stockage. Attention, ici, vous avez le choix. Soit une carte SIM et une deuxième carte SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. On ne peut pas avoir une carte SIM, une carte SIM et une carte micro SD. Non ! Ici, il faudra faire des choix. La batterie est aussi très grande, 5000 mAh. C'est ce qu'on attend une fois de plus d'un smartphone dans le milieu de gamme, même si c'est plutôt le haut du milieu de gamme. On peut venir le recharger en 55W, mais comme je vous l'ai expliqué, votre bloc de charge n'est pas inclus dans votre boîte. Il faudra donc soit utiliser un chargeur d'une autre marque, soit venir acheter sur le site de Samsung le chargeur 25W adéquat. Une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Personnellement, j'aime beaucoup les smartphones de Samsung. Pourquoi ? Parce que leur expérience logicielle est extrêmement efficace. Premier point qui est intéressant, vous avez un capteur d'empreintes digitales, vous posez votre doigt, ça délérouille très rapidement, il est très réactif. One UI est une superbe expérience logicielle. Si vous ne l'avez pas testé, ça vaut vraiment le détour. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez des codes couleurs qui vous permettent de savoir où vous êtes dans vos menus. Vous avez beaucoup de choses, notamment sur le bien-être numérique et les contrôles parentaux. Beaucoup d'informations sur votre écran, sur votre consommation, sur votre batterie. Tout est clair et lisible. Ça, c'est un très très gros point fort. On a également beaucoup d'informations ici. On peut rajouter des icônes si on le souhaite. Bref, One UI 6 est très complet. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à venir découvrir sur YouTube, comme ça vous saurez tout. Si vous avez un autre smartphone Android ou un iPhone, vous avez Smart Switch pour venir migrer très facilement vers votre Samsung Galaxy A55. Si vous avez un autre produit de Samsung, que ce soit un PC, que ce soit une tablette, ou pourquoi pas si vous êtes avec quelqu'un qui a également un smartphone de Samsung, eh bien vous utilisez QuickShare pour venir partager très facilement vos contenus, vos photos et tout ce que vous voulez. En plus de ça, Samsung nous donne 4 ans de mise à jour d'OS et 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est énorme ! Et que serait Samsung sans une partie photo qui est intéressante ? Vous le voyez, vous avez 3 capteurs à l'arrière. Vous allez retrouver un capteur principal de 50 mégapixels qui fera des photos en 12 mégapixels. Oui, parce que forcément, je vous déconseille de venir prendre des photos en 50 mégapixels. Pourquoi ? Parce que si vous venez prendre des photos en 50 mégapixels, vous n'allez pas bénéficier de la technologie Pixel Binding qui va regrouper plusieurs pixels en un seul et même pixel. Donc pour tout ce qui va être optimisation de vos photos, vous ne vous mettez pas en 50 mégapixels mais vous vous mettez bien en 12 mégapixels. Ensuite, vous avez un deuxième capteur, c'est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Ça, c'est aussi un point qui a été amélioré par rapport à la génération précédente. C'est intéressant. Et vous avez un capteur de macro de 5 mégapixels. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Samsung nous parle également de la photo de nuit en disant que c'est très bien. Vous allez voir, je suis un peu mitigé dessus, je vous montre les résultats aussi bientôt. Et vous avez le super HDR en vidéo, je le regarde aussi dans quelques instants. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie qui est ici, là, juste ici. C'est une caméra de 32 mégapixels. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à la génération précédente. Alors, je vous montre le rendu au niveau du, pas dire logiciel, mais un peu de l'expérience. Parce que vous allez venir faire des photos en selfie ou alors à l'arrière, vous choisissez ultra grand angle. Vous montez jusqu'à un x4 en zoom numérique. Il n'y a pas de téléobjectif, donc c'est tout du numérique ici. Soit en 12 mégapixels, soit en 50 mégapixels. Je vous recommande le 12 quand même pour la technologie pixel binding. Ça sera quand même vachement mieux. Vous avez le mode vidéo, vous voyez, en 4K, là, je vous l'ai mis en 30. Également du Full HD, 60. Bon, 4K 30, ça y est, c'est pas mal. Ensuite, vous allez pouvoir avoir quelques modes supplémentaires. Le mode macro, bon, une fois de plus, c'est pas foufou. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Nuit, nourriture, c'est pas un smartphone qui est fait pour faire beaucoup de choses un peu exubérantes en termes de contenu photo et vidéo. Le mode portrait, si on veut. Le mode amusant, il nous faut un peu de wifi. Bon, voilà, si vous voulez vous marrer, mais c'est pas là, vous allez avoir un truc le plus du monde. Attention, je vous le recommande, attention, vous voyez, voilà, j'ai le mode amusant, j'ai ça sur la tête, mode fatigué. Bon, voilà, vous voyez un peu ce que vous avez d'un peu plus expérience logicielle pour la partie photo-vidéo. Dans l'ensemble, les photos sont pas mal. Là, j'ai pris des photos en intérieur, un service. Alors, on a un peu de mal avec le flou de bouger, il ne sera pas aussi rapide que ce qu'on retrouve avec un Magic 6 Pro 2 au nord, ce qui me paraît normal. Il déclenche rapidement, mais pas trop non plus. Là, c'est pareil, vous voyez, sur un mouvement, c'est un peu flou, il y a un peu de mal. Les photos de nuit ne m'ont pas trop enthousiasmé, je ne les trouve pas extraordinaire. Et sur les teintes de peau, c'est pas dingue. Par moment, je suis un peu flou. Bon, il fait ressortir effectivement tous ces panneaux lumineux, mais j'ai ces petits problèmes-là mauvais, c'est acceptable et pour un smartphone à un peu moins de 500 euros, ça va. Par contre, en plein jour, c'est vraiment bien. Regardez, le rendu que je vais avoir au niveau du ciel, au niveau des nuages, les couleurs qui sont très sympas au niveau de cet arbre. Pareil, je peux venir prendre des plantes, je ne suis pas encore en macro. Je trouve ça assez joli, le rendu est vraiment qualitatif. Et lorsque je passe en macro, c'est pas mauvais. Pour une fois, ça me surprend, c'est plutôt bien. Après, Samsung a toujours tendance au niveau de son traitement d'image à un peu trop saturer ces photos, ce qui a l'avantage d'être assez flatteur. Vous voyez là, on voit bien le pistil, on a bien les détails, ça marche. Là aussi, là aussi, là c'est un peu plus difficile de venir trouver la bonne distance. Là, je suis plutôt bien en termes de distance. Le rendu est pas trop mauvais au niveau de la macro et pour une fois, c'est plutôt un bon point. J'ai pris d'autres photos, là je ne suis pas en macro. Une fois de plus, vous voyez que c'est quand même assez saturé. Toute la gestion des contre-jour sur le capteur principal, il fonctionne vraiment très très bien. L'ultra grand angle est aussi assez bon là-dessus. On peut zoomer en x2, x4, x10. On va jusqu'à x10 maximum et vous le voyez, la qualité n'est plus du tout acceptable. Là, c'est pas trop mauvais. Il y a un côté un peu voile, vous voyez. Il a un peu de mal parce que le soleil est juste en haut. Là, c'est un peu plus difficile pour lui. On le voit bien là, sur l'ultra grand angle. On peut venir zoomer un peu, se rapprocher. Là, pareil, le rendu est plutôt bon. On peut venir se rapprocher, mais pas trop. Là, on n'est pas à contre-jour, c'est tout de suite beaucoup mieux et on voit qu'il y a une différence de colorimétrie entre le grand angle et l'ultra grand angle. Vous le voyez, l'herbe est un peu plus pâle, si je peux dire comme ça, que ce qu'on va retrouver ici. Pareil, au niveau des branches de sapin à gauche, vous voyez, le traitement colorimétrique n'est pas du tout le même. Et là, il a un petit peu de mal au niveau des hautes lumières. On va supprimer la technologie pixel binding. On vient zoomer dans le capteur. Les selfies sont aussi assez bons. On peut venir avoir un espèce de zoom arrière numérique qui est très correct également. Sur des contre-jours, ça marche, ça fonctionne bien. Je vous ai pris d'autres photos également pour venir vous montrer. Vous verrez toujours un peu la même chose. C'est très convenable, ça va bien. Alors là, on voit qu'on a un peu plus de mal au niveau des hautes lumières. Là, on est sur le grand angle. Regardez bien les nuages. On va passer sur l'ultra grand angle et là, c'est tout de suite un petit peu plus cramé. C'était plus difficile pour lui. L'ultra grand angle sera un peu moins bon que le grand angle. Bien qu'on a un capteur qui est plus de mégapixels que la génération précédente, le rendu n'est pas non plus tout le temps extraordinaire. Dans l'ensemble, il est bien, mais il y a quelques fois où c'est un peu moins bon. Bon, regardez, je vous montre encore quelques photos. C'est convenable, ça me va bien. Bon, en vidéo, on fait de la 4K à 30 images par seconde. Regarde, on ne fait pas de 60, mais sur un smartphone comme celui-là, ça sera largement suffisant. Sans le capteur principal, vous avez une stabilisation optique qui fera largement l'affaire. En caméra de selfie, vous filmez également en 4K, 30 images par seconde. Ici, il n'y a aucune stabilisation. Attention, ça va bouger davantage. Je vous recommande de venir le poser pour éviter les blagues. Comme ça, vous êtes peinard. Et puis, c'est un peu serré quand même. Il ne faut pas hésiter à le reculer et à venir mettre un micro pour ne pas trop être embêté. Bon, si vous voulez quand même l'utiliser pour vlogger ou ramener quelques souvenirs comme ça, vous voyez, on peut le faire quand même. L'autre gros point fort de ce smartphone, c'est que vous pouvez éditer vos photos très facilement et avoir quelques fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Vous allez dans votre galerie, on va choisir une photo quelconque, par exemple, cette photo-là. Vous voyez, j'appuie juste ici sur mon crayon. Je viens ensuite sur cette espèce de 4 ronds par exemple, je vais venir effacer quelque chose qui m'embêterait dans le plan. Il pourrait me dire je veux entourer ça là et je veux le supprimer. Donc lui, il l'a vu. Je clique sur effacer et là, il va venir travailler pour l'effacer. Donc là, il travaille. Vous voyez, avant, arrière, il me l'a légèrement effacé en me rajoutant un peu de contenu. On n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut faire avec le Galaxy S24 Ultra, mais c'est quand même plutôt pas mal. On peut également mettre des effets pour le visage, moduler, la finesse du visage. On a pas mal de petites options plus de ça. C'est un smartphone qui vous accompagnera partout et qui ne craindra pas. Il sera résistant puisque vous avez un verre Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ça, c'est quand même très très bien. Et puis surtout, il est certifié IP67, résistant à l'eau et à la poussière. Pour autant, n'allez pas vous baigner avec, mais s'il rencontre de l'eau ou de la poussière, tout se passera bien. Autre différence par rapport au Galaxy A54 5G, vous avez ici du Wi-Fi 6. Donc si vous avez une box en Wi-Fi 6, votre connexion sera un peu plus rapide. Et il existe dans deux configurations, soit 128, soit 256 g de stockage. La version 8 128 est à 499 euros, tandis que la version 8 256 est à 549 euros, avec un indice de réparabilité de 8,5 sur 10. Personnellement, j'aime beaucoup ce smartphone parce que je le trouve équilibré. Il est suffisamment performant, il fait suffisamment de bonnes photos, l'écran est d'une excellente qualité, l'audio est bon, il est bien, on n'a pas de grandes bordures noires qui seraient moches autour, il est équilibré. C'est un smartphone qui est très convenable, qui est très bien, si vous avez un budget aux alentours des 500 euros, c'est vraiment un produit qui est extrêmement intéressant. S'il vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Donc si vos critères, c'est un bon écran, deux bonnes photos, performance, autonomie, smartphone équilibré qui est assez bon un peu partout, qu'on pourra mettre à jour longtemps, eh bien, le Galaxy A55 5G est très probablement fait pour vous. S'il vous intéresse, une fois de plus, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et je vous invite à découvrir ma vidéo où je vous présente tous les smartphones de la gamme Galaxy A pour 2024. La vidéo est juste là, je vous parle bien évidemment du Galaxy A55 5G, je vous parle aussi du Galaxy A35 5G, on parle d'A15, 4G, 5G, on parle du A25 5G, on parle également du A05S. Foncez voir cette vidéo, elle est extrêmement intéressante.